d'abord depuis longtemps je veux faire un film d'action j'en ai parlé à luc et puis il m'a dit écoute banlieue 13 voilà je suis la suite si tu veux tu l'as fait c'est un des trucs chez moi qui est vraiment un moteur sur un film j'ai besoin d'avoir un gros challenge paris 2016 le mur d'isolement qui entoure la banlieue 13 n'a toujours pas été détruit c'est déjà dans quelle énergie on va être on sait qu'on fait un banlieue 13 ce que ça veut dire votre changement par rapport aux premiers on va dire c'est toujours à 100 à l'heure c'est mental tu te prépares très vite sont organisés des repérages sur la serbie pour savoir effectivement est ce que ça pouvait convenir complètement à ce qui est écrit par rapport à cette ce nouveau banlieue 13 où on voulait que c'est quand même un film d'anticipation on est un peu dans le futur donc comment ces gens se sont réorganisés comment ils ont changé comment ils ont évolué l'architecture avait avait une importance et hug a fait un travail énorme il a proposé tous ces différents clans qu'on a reconstruit à belgrade le parti m'était donné c'est déjà banlieue 13 il ya suffisamment de gens dedans tout est enfermé qu'il ya une autarcie il ya un travail et il ya une vie sociale il ya tout ça qui fait que je veux dire c'est bien une différence aussi avec paris il ya une vraie plus-value au niveau de l'image et des décors et de l'ambiance et de ce qu'on raconte dans le film quand on a ses décors d'un côté il y avait les les cascadeurs parcours qui était du côté de david je suis occupé du casting parcours je voulais des mecs quand même qui est qui une bonne carrure une bonne présence qui soit physique et de l'autre côté les cascadeurs combat qui était du côté de cyril choisi beaucoup de cascadeurs qui paraissait convenir aux séquences que je voulais chorégraphie le pari c'était de monter un peu la barre d'être plus d'être plus dedans plus esthétique je pense qu'on a réussi que tu es en train de découvrir un monde que tu connais pas obligatoirement qui est comment organiser les cascades si ça et là tu te poses plein de questions c'est assez déstabilisant et puis et puis tu as qu'une envie c'est que ça démarre 113 sur trois premières prises vas-y attention ça fait à l'ancienne on se connaît quand même bien donc déjà sur le premier ça se passait bien il y a eu trois ans entre les deux mais ça permet aussi de bien digérer le premier de d'avancer vraiment dans notre façon de faire de jouer de travailler l'expérience aussi dès le moment où je m'entends bien avec quelqu'un je le vois pas pendant quatre ans cinq ans dix ans peu importe quoi c'est qu'on se revoit ça n'a pas bougé nous c'est toujours ça on sait qu'on tourne on se voit toujours un peu avant ça fait toujours plaisir quoi il est sympathique la première scène que j'ai tourné avec cyril c'est quand on est avec les snipers je crois dans la cité une petite course à faire ensemble un petit tir de ce n'est pas éviter moi c'est toujours aussi accueillant chez toi nous a remis dans l'ambiance quoi c'est nous dès qu'on est ensemble on sait on sait que ça va péter toute façon vous êtes retrouvé il n'y a pas longtemps et d'un seul coup c'est ping pong c'est un ping pong entre vous et ça rebondit bien quoi beaucoup d'émotion parce que c'est là qu'on va vraiment prendre sa marque on bouge mon philosophe ça nous a tout de suite plus de rejouer ensemble et et on s'est dit assez génial avec tout ce qui arrive dans le film on va voir de quoi de quoi se faire plaisir le seul truc par rapport au jeu qui est important c'est quand tu poses les bombes et que tu vas commencer le premier pas ça explose derrière toi à chaque fois au moment où t'en poses une t'enlève ça tu fais un pas boum le premier jour de tournage c'était cash quoi parce que fallait que je pose des bombes donc déjà moi même si je disais rien parce que je dois avoir un peu l'impression du mec qui ressent rien comme et mon qu'on a une bombe qui pète derrière rien que la détonation déjà ça commençait à me donner l'ambiance parce que là c'était le c'est le début du film quoi déjà j'ai c'est déjà en train de péter donc je me fais courser direct les flics ils arrivent pendant que je pose les bombes donc j'ai même pas le temps de discuter ou de quoi que ce soit c'est direct tu traces en tous les cas moi il m'a il m'a épaté parce que il a une force physique il a un dynamisme il a un punch incroyable et une grande éthique par rapport à ce qu'il fait moi il m'a vraiment scotché sur sur d'où vient son parcours et c'est quelque chose qu'il défend avec énormément de de conviction et et d'orgueil parcours c'est plein de choses quoi ça peut être plein de choses ça dépend dans quel état d'esprit on le fait pour moi c'est déjà une méthode d'entraînement ce que mon père m'a transmis c'est une méthode d'entraînement qui te permet de faire face aux obstacles les architectures tout ce que tu peux rencontrer dans le or le but c'est pas d'essayer de faire comme l'autre dans le parcours c'est de se trouver soi et de se dire moi avant de pratiquer je pensais que je pouvais faire ci ou faire ça maintenant m'entraînant je sais ce que je fais quand je vois un truc je sais que là je peux là je peux pas j'osais même pas imaginer que david était capable de sauter de ça à ça ça paraissait tellement extraordinaire qui fait qu'on l'a amené rapidement sur sur les lieux puis un peu perplexe comme ça je lui dis qu'est-ce que t'en penses ouais ça déchire putain ça déchire ouais mais je pense que tu pourrais partir de là et finir là attends je regarde et tout est monté on a regardé puis il dit ah ouais ouais absolument ouais non ça déchire on y va quoi une idée que cyril a eu dans dans ce parcours justement c'est c'était de faire un moment où je je fais un saut et je passe je passe entre un petit toit qui tient juste par deux petites barres comme ça cette séquence là je suis que ça pouvait vraiment être bien justement pour le personnage de l'étau cette espèce de fluidité de de rentrer dans un endroit très petit il saute là il a sa barre dans une seule main et il vient la mettre au dernier moment pour virer les deux jambes de force dans lesquelles il est là il a fallu d'abord que que je l'explique vraiment à david pour qu'il la comprenne et être sûr qu'elle se fasse bien parce qu'elle était quand même un petit peu dangereux c'est vrai que si comme c'était fait vraiment en live sans aucun trucage donc ça c'était un truc assez précis quand même parce que moi sur le saut si je poussais trop je me tapais la tête contre contre le haut du truc et je partais en vrille si je poussais pas assez j'étais contre le mur à la fois ça excité un petit peu tout le monde l'idée à la fois on se demandait vraiment comment on allait faire et puis puis moi j'ai dit bah comment on va faire c'est très très simple c'est qu'on va le faire quoi tout simplement je n'ai pas travaillé quand la tournée c'était la première fois que je le faisais parce que parce que je marche à l'instinct et le corps il va se mettre en position de je sais pas comment expliquer ça c'est au feeling quoi ça c'est mon truc un peu maintenant mais c'est civil et que con là tu vois moi je s'arrête et moi moi je serais passé sur le côté je vais me faire chier à passer dans un toit c'est relou avec ses idées c'est pas lui qui le fait en plus non ça défonce cyril c'est un homme orchestre en fait à lui tout seul temps en temps il n'aime pas trop qu'on lui mettre tous ses étiquettes mais en tous les cas c'est vrai quoi il a été sur le film à la fois acteur cascadeur réde l'heure de cascades oui bah forcément sur sur un film comme banlieue 13 de par l'expérience du premier déjà comme luc m'avait fait confiance pour chorégraphie tout le premier et puis bien sûr être acteur principal et faire mes propres actions donc c'est quand même effectivement plusieurs casquettes mais comme c'est le genre de film que j'aime faire parce que tout est fait avec avec pureté honnêteté enfin je n'en essaie vraiment de ne pas trahir le public et de faire vraiment les choses donc je ça ça me tient assez à coeur c'est trop gréable à faire cyril c'est un type qui a cette qualité que peu de gens en france c'est à dire que on y va tout le temps à fond allez allez on peut bouger plus vite que ça et 3, 2, 1 je savais que j'avais une belle séquence d'action à faire donc chez ou donc j'étais déjà parti dans plein d'idées jusqu'à ce que luc me parle et il me dit bon alors la séquence dans chez ou donc tu vas pouvoir vraiment t'éclater je te laisse libre de faire ce que tu veux puis il va pour partir et puis il revient vers moi puis il fait ah au fait t'es au courant que tu te bats avec un van gogh luc a cette grande faculté quand quand il écrit c'est de de créer des cascades qu'on n'a jamais vu ou des combats qu'on n'a jamais vu juste en y mettant un élément perturbateur quoi et puis bon bah j'ai commencé à travailler que le tableau quoi ce tableau vaut 200 millions d'euros c'est un van gogh une balle perdu une égratignure il vaut plus rien pour moi un film c'est comme une musique qu'on écoute c'est le même rythme tout le temps un moment donné on s'enlace c'est à dire comment j'arrive dans un labo de cocaïne et on m'a demandé si je pouvais être un petit peu plus réaliste sur cette séquence parce qu'elle était un petit peu un peu plus dark un peu plus on the ground un peu plus interne du coup j'ai fait quelque chose de très très expéditif très simple très traditionnel mais avec beaucoup de puissance c'est qu'on a joué vraiment tous les coups sont quasiment portés ça marche bien ça parce qu'on ne l'avait pas de vrai c'est bien ça regarde c'est bien violent c'est vrai je me suis battu dans le film d'un point de vue chorégraphique de façon à ce qu'aucune séquence ne ressemble à une autre cours pour rentrer dans sa voiture tranquillement alors normalement tu as un petit angle d'attaque qui est toujours le même tu peux pas te tromper si tu es à gauche ou à droite normalement tu fais flipper mais si tu rends dans le bon sens bon faut pas essayer que les talons aiguilles mais si tu rends dans le bon sens normalement ça marche assez bien michel c'est facile sur ce film là qui était où il y avait pas mal de cascades voitures il a il a apporté sa façon d'être cette vision qu'il a des cascades en étant toujours extrêmement pointu précis c'est un vrai collaborateur quoi la séquence de la préfecture dans la cour de police cours de la préfecture et là c'est tout un poème tous les deux mondes dans la voiture ils volent la voiture et ils sauvent ils peuvent pas sortir donc ils vont rentrer retour à la case départ on retourne au premier étage en utilisant un camion un camion comme rampe de comme tremplin comme rampe de lancement nous sommes vous trouvez sur un parking nous avons effectué un saut avec la voiture pour entrer au premier étage traverser la préfecture en passant par les couloirs par les bureaux explosant bien sûr les portes en bousculant un petit peu le mobilier et le matériel et pour avoir un deuxième saut où on atterrit directement sur une sur une voiture qui se trouvait carré sous la fenêtre de la préfecture j'ai hâte de voir le résultat au montage je ne suis pas je ne serais pas particulièrement est ce qui est plutôt bien sur ce deuxième volet donc de banlieue 13 ultimatum c'est la présence forcément de d'acteurs comme daniel duval ou philippe touretton bien monsieur le président je vais plus direct on évacue la banlieue 13 en 12 heures demain matin on fait sauter des cinq tours qui abritent armes et drogues en tout genre chacun ne mera les autres banlieues coupé deux choses pour moi qui était super importante c'était que ce film repose aussi sur une qualité de comédien le fait d'avoir daniel duval qui rentre dans un film comme banlieue 13 moi ça m'a fait un bien énorme et que pour nous faire avec la vermine lui parler non croyez moi pour s'en débarrasser il faut l'exterminer dernier cadeau qui a été un truc génial c'est que c'est que philippe touretton accepte de faire le président de la république je pense que c'est quelqu'un qui a un bon fond qui est simplement dans un monde assez hostile avec un environnement immédiat pas forcément très contrôlé mettez votre clé dans la serrure de droite et tournez après le tir est sous vos ordres cinq missiles un partout moi j'aime bien ce côté il est pressé par tout le monde d'agir de prendre une décision et puis on lui dit quelle décision il faut prendre et puis on lui apporte le truc on dit c'est ça qu'il faut faire et puis etc c'est maintenant pour vous dire la vérité messieurs je ne suis pas très à l'aise avec cette solution j'ai envie depuis longtemps de ce président de de jouer dans des films d'action des films qui me plaisent que j'adore regarder et on pense pas souvent à moi pour ça est-ce qu'il est possible d'évacuer un million de civils en moins de 12 heures si vous me donnez le feu vert maintenant ça devrait être possible je suppose que certains chefs de clan ne laisseront pas évacuer aussi facilement qui les regrettera je suis alika chef des arabes chef des musulmans quartier arabe banlieue 13 c'est ça c'était au festival can et banlieue j'avais rencontré luke besson pour la première fois donc il m'avait proposé il m'avait dit qu'il avait peut-être un petit rôle qui allait m'intéresser donc j'ai été au casting voilà du coup j'ai été pris voilà l'aventure banlieue 13 ultimatum a commencé à la frais de la vie voilà le personnage alika en lui-même c'est bon c'est un chef de gang très respecté dans son quartier arabe il a plein de balafre partout mes frères musulmans toutes mes soeurs musulmanes mais créants n'ont pas le droit d'entrer ce qui était marrant c'était c'était justement d'interpréter ce personnage et de lui donner une certaine certains attachements et quelques petits détails qui vont faire en sorte qu'on se rappelle de lui donc c'était c'est salé du crachat l'insulte donc donc pour ce film banlieue très ultimatum il ya eu quand même une petite préparation physique comme je me suis vraiment mis dans le personnage de alika donc il fallait vraiment que je sois solennel et vaillant et bagarreur en boxe taille surtout c'est chaud ma gueule c'est la jambe c'est ici je m'appelle little montana et paris les arnaques c'est chez moi s'il s'appelle little montana ouais c'est pas pour rien à mon avis il se prend un peu pour pour le patchy non il a vu ce qu'il a refait c'est sûr il a ce regard de folie cette cette barbe comme ça et ses flingues et il tire à tout va en permanence c'est un fou un fou des armes il est prêt à désinguer tout de suite à faire partir le flingue il a amené énormément de malice dans ce caractère tout en ayant très très peu de dialogue c'est un peu le rôle du cinéma aussi c'est d'arriver des fois à sortir de soi même pour jouer avec quelqu'un d'autre c'est ça le principe moi dans ce film là tout ce que je fais c'est donner des coups de boule en fait ça c'est un peu mon rôle quoi strike alors j'interprète le rôle de tao en fait elle est à la tête du gang des chinois c'est une triade elle s'est retrouvée avec des tatouages sur le visage son costume et d'un seul coup elle est rentrée dans un nouveau personnage qu'elle pouvait même pas imaginer elle même j'ai vraiment un look particulier c'est quelque c'est un personnage assez futuriste pour presque manga même fallait jouer cette espèce de femme un peu sauvage qu'on comprenne pas très bien qu'ils paraissent incalculables comme ça et en même temps énormément énormément de sensualité assez sexy mais après il va y avoir la bagarre en plus il a fallu que je me batte alors ça je trouve ça m'éclate il a fallu qu'elle répète avec avec cyril toute cette scène de combat le défi c'était de vraiment l'amener à une chorégraphie qui allait lui plaire parce que si on n'arrivait pas à faire ça je savais qu'on n'y arriverait pas et c'est vrai que les deux trois premières séquences bon elle découvrait le truc c'est un petit peu timide dans les mouvements il ya eu un moment où elle a passé un cap où elle a compris que la chorégraphie il pouvait vraiment lui coller coller au personnage molco c'est service après vente tu veux une arme t'as une arme tu veux une greluche il y a une reluche tu veux une embrouille il y aura une embrouille molco il est bien tranquille en train de faire son business il ya la drogue il ya les armes et les explosifs il ya ce que vous voulez et dans mon petit coin je suis tranquille jusqu'à ce que notre ami leto et qui est david revient poser les bombes est ce qu'il ya ça que molco il en a un peu marre que que je fasse des trous dans le mur comme ça cette cité c'est pas un guerrier désolé j'arrive pas à m'y faire j'ai rien fait pour qu'on mette en cage mais shinto que les manouches les arabes qu'est ce qu'il y a encore avant même les flics sont obligés de passer par mois puisque je suis ce fournisseur qui dit site voilà si tu parles pas avec moi je t'explose les vues qui veulent raser le délire et pour rester en vie et un moment il faut faire des compromis se foutent à cinq et là on faire une grosse communauté pour justement garder un autre quartier la cité comme on veut qu'elle soit ce passe où ta petite sauterie là en plein paris c'était impressionnant c'est impressionnant cette histoire de d'assaut là avec les les escalades sur sur les murs c'est une séquence que j'aime bien parce qu'elle est différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant on se retrouve en bas c'est ça l'histoire ce jour là il fallait tous les chefs de gang et leur gang va être 50 60 de tous les clans voilà il y avait tout le monde il y avait vraiment tout le monde les chinois les arabes les noirs les skin et tout le monde est ensemble pour rentrer dans une porte grande comme ça ils ont tout ruiné ils sont arrivés comme des fous et là je dis ah ok c'est ça l'ambiance donc on arrive tous dans le hall grosse bagarre et on met des coups on met des coups on met des coups et le problème c'est que moi je suis pas trop acteur donc moi je mettais des vrais coups moi j'y suis allé tranquillement j'ai aussi mis au fond je les ai laissé faire les garçons ils étaient tous très contents de faire la bagarre j'ai donné un petit coup gentil dans les fesses au monsieur donc un vrai assaut quoi les choses se passent à fond connexion arabe africaine c'est la fin pour nous le début pour on a tourné un film un petit peu sur les chapeaux de roue en presque 14 en 14 semaines on a quand même tourné à peu près à 28 plans par jour il ya 2000 plans dans le film pour vous dire que ça a été un rythme assez effréné pour ça j'espère que le public le verra et on l'a fait surtout pour eux et c'est surtout ça qu'il faut jamais oublier c'est qu'on travaille pour nous et aussi pour vous il est mieux que le 1 mais il est mieux que le 1 parce que le 1 a existé s'il n'y avait pas eu le 1 on n'aurait pas pu faire un film comme ça qui est la patate comme on n'aurait pas pu faire un film comme ça mais non les gars danse maintenant danse